ok les 10 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le web 3.0 le metaverse pourquoi est-ce que j'ai parlé des cryptos pourquoi est-ce que j'ai parlé des nft parce que pour moi tout est lié ce sont les trois piliers qui vont faire évoluer le web de demain et c'est ce qu'on va voir tout de suite le metaverse est un monde encore inconnu pour certains mais il devient une vraie révolution concernant le virtuel il inspire et fait évoluer l'avenir de l'internet certains pensent que l'idée de mark zuckerberg pdg de facebook deviendra l'un des piliers du web 3.0 récemment il a rebaptisé sa société aujourd'hui il a transformé le nom de l'entreprise facebook en méta ce qui nous permet de voir l'un des premiers géants changer et d'apporter sa contribution pour l'évolution des technologies et du web de demain cependant cependant les projets annoncés sont encore précaires et devront attendre encore quelques mois pour arriver à maturité et voir ce qu'il en est réellement de cette nouvelle niche qui ne cesse de grandir d'où vient le mot metaverse il provient surtout de la langue grecque qui signifie au delà on peut donc dire qu'un metaverse est un monde imaginaire voir un univers virtuel à l'opposé est différent du monde physique l'opinion publique concernant l'univers parallèle a beaucoup fait parler de lui surtout surtout dans les années 60 avec les romans de science fiction et le début des années 70 nous vivons dans un monde qui est incroyable on peut le dire c'est vraiment incroyable c'est même inimaginable d'avoir des interactions avec des personnes à travers le monde alors que 30 ans auparavant c'était impossible les technologies ont fait un bond en même pas 60 ans et je trouve ça extraordinaire le metaverse est considéré comme le graal des géants du numérique c'est l'aboutissement ultime que peuvent atteindre les réseaux sociaux aujourd'hui demain le metaverse nous permettra des immersions beaucoup plus poussées grâce aux casques virtuels qui nous permettent de ne plus avoir besoin d'écran puisqu'il rend tout cela immersif mais est-ce que les masques ne sont pas des outils qui disparaîtront eux aussi dans le futur les générations plus anciennes se souviennent de l'internet originel composé de pages statiques sans organisation et de simples portails d'information que nous avions tous l'habitude de parcourir j'ai connu et j'ai vu l'évolution des technologies mais j'ai pas connu le midi tel je suis pas si vieux aujourd'hui il existe de nouvelles versions mais qui ont peut-être fait leur temps Facebook on peut le voir a perdu beaucoup d'audience et a laissé place à tik tok le nombre de personnes connectées augmente chaque jour la société change et bouleverse nos modes de communication et de partage mais allons-nous encore franchir une barrière sur notre vie personnelle et sur le partage des informations est ce qu'aujourd'hui les personnes sont prêtes à laisser leur id leur identité virtuelle à prendre de plus en plus d'importance dans leur quotidien mais vous me direz c'est quoi l'objectif l'objectif est de créer un nouvel internet où les personnes peuvent partager des informations sans craindre la censure ou d'être exploité pour leurs données personnelles le mouvement du web tourne autour d'un web décentralisé où aucune entreprise n'aura le pouvoir de gérer et de contrôler les contenus accessibles les personnes devraient pouvoir transférer leurs données sans être gêné par des intermédiaires comme Facebook qui contrôle le flux d'informations et de contenus l'objectif du web 3.0 est d'éliminer les grandes entreprises technologiques afin que les gens puissent accéder librement à tout ce qu'ils veulent en ligne est ce que ça serait pas plus ou moins le dark web la face cachée du web peut-être il y a aujourd'hui beaucoup d'incertitudes sur le fonctionnement et les évolutions à venir des combinaisons entre la crypto et les nft il y a beaucoup de projets qui sont en cours et seront certainement construits avec les bases de la blockchain cette technologie n'est pas seulement utilisée pour créer des cryptos elle est également idéale pour conclure des contrats ou contrôler des applications la majorité des personnes qui voient les nft en ligne sont principalement les nft a aujourd'hui c'est une opportunité valant à 10 ou 30 mille milliards de dollars qui se manifestera dans une demi-décennie même si les systèmes des plateformes interposés permettent d'acheter des nft avec de la crypto monnaie il faut voir au delà du simple secteur des nft a qui prend de l'ampleur ces derniers temps et ça je comprends pas je comprends pas pourquoi ça prend de l'ampleur les nft sont également des smart contracts créés dans leur majorité dans la blockchain les smart contracts sont des contrats qui rendent infalsifiables leurs termes et les conditions de leur exécution c'est à dire alors qu'un contrat traditionnel définit ces règles entre plusieurs parties un smart contract va au delà et fige les règles dans une blockchain tout en assurant le transfert avec cette approche le programme informatique lance le code à un moment donné pour valider automatiquement une condition et il détermine si l'actif doit être envoyé à une personne ou renvoyé à l'autre mais la personne peut aussi être remboursé immédiatement si les conditions ne sont pas respectées mais on peut pas tout savoir pour rappel la blockchain contient la liste de tous les échanges et transactions effectuées entre différents utilisateurs il est décentralisé est stocké sur des serveurs où les transactions sont envoyées les technologies blockchain s'appuient principalement sur des mécanismes cryptographiques pour faire des validations le but est que chaque transaction soit sécurisé et c'est ça le plus important c'est ça qu'il faut retenir c'est la sécurité et que la dernière transaction soit mis au dessus les uns au dessus des autres comme un jeu de lego d'où le nom blockchain c'est assez simple pourquoi ce système fait tout à coup parler d'elle l'essor des jetons non fongibles et des crypto monnaies dans une bonne chaîne a contribué à propulser le web 3.0 sur le devant de la scène ce concept a également fait l'actualité récemment lorsqu'un groupe de passionnés de crypto monnaie s'est regroupé en tant que collectif ce collectif a tenté d'acheter une copie originale de la constitution américaine qui est mise aux enchères formant ainsi ce que l'on appelle une organisation autonome décentralisée le DAO aujourd'hui le web 3.0 a encore besoin de faire ses preuves il a encore besoin d'avoir du temps avant que quoi que ce soit d'autre puisse se produire il convient de noter que même s'il existe de nombreux avantages associés à l'utilisation des crypto des nft et du metaverse à des fins par exemple de trading ceci ne devrait pas être votre seule motivation lorsque vous décidez quelle monnaie vous voulez utiliser vous devriez vraiment avoir une connaissance plus ou moins générale de qu'est ce que peut devenir le web 3.0 il faut comprendre que les prix ou les vitesses de transaction vont évoluer et il faut comprendre qu'aujourd'hui les transactions ne se produisent pas assez vite dans le monde réel le metaverse ce nouveau mot fait vague dans le monde de la technologie microsoft epic game éditeurs de jeux à succès comme fortnite sont autant d'acteurs qui ont récemment exprimé leur volonté de participer activement à ce qui deviendra le développement de l'internet d'une nouvelle génération et moi je le vois bien cette nouvelle génération même si j'espère en faire partie l'avancée grandissante de la technologie se lève plusieurs inquiétudes sur l'isolement des utilisateurs dans cet espace numérique de demain les gens pourront accéder à un nombre infini de services par l'intermédiaire d'avatar jouer avec des amis aller voir un concert ou un film avec des collègues de travail le tout sans même sortir de chez soi nous avons également le problème de la protection des données personnelles qui pour moi sont quand même très important est ce que les personnes sont aujourd'hui capables d'accepter ça 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 dépend de chacun cependant l'arrivée à maturité d'un metaverse abouti ne sera qu'une question de temps c'est une évolution qui fait sens du point de vue historique et de l'évolution des technologies comment est ce que vous voyez le web 3.0 moi je le vois principalement avec du metaverse des nft et également du monde virtuel il y a plusieurs jeux plusieurs entreprises qui ont investi ces derniers temps justement pour avoir leur part dans ce nouveau secteur qui émerge et qui ne cesse d'évoluer pour moi il a encore besoin de gagner en maturité et on va certainement le voir dans les mois qui va suivre donc toutes les entreprises aujourd'hui tous les géants ont investi ou ont racheté des entreprises liées au monde virtuel est-ce qu'on va parler de metaverse peut-être peut-être pas tout dépend justement sur quelle position souhaite se positionner chaque géant et on verra ça dans les mois qui vont suivre donc voilà les 10 j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube ça fait toujours plaisir à laisser un message en bas de la vidéo dans la description au fait tout ce que vous entreprenez que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle amusez vous ciao ciao